Les poteaux de dato, better be voler le combat, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, attention, le combat peut se passer avant minuit, c'est pas de samedi à dimanche, donc dormez pas, attention, c'est en Arabie Saoudite, il y a une heure de décalage, et donc voilà, attention, c'est vers minuit, même peut-être 11h, ou un peu minuit passé, donc voilà, c'est juste pour vous prévenir, on sait jamais, les poteaux de dato, aujourd'hui, du gossip, du linge sale, on va laver en public, enfin, on va laver, c'est déjà l'ex-femme de bivole qui lave le linge sale, les poteaux de dato, incroyable, elle parle, vous allez halluciner, de drogue, de bivole, d'heileur de drogue, bivole, il y a violence conjugale, il y a truc, il y a machin, donc on va parler de ça, mais les poteaux, c'est vrai que, je vous dis la vérité, j'ai vomi trois fois en regardant les vidéos de son ex-femme, parce que tout est public, et même en traduisant du russe en français, j'ai vomi aussi, donc c'est pas ça qui m'intéresse, mais il y a un but, on va parler à la fin de cette vidéo, est-ce que ça peut jouer sur la performance de bivole contre Beterbiev, c'est ça qui est important, et non pas ce qu'elle dit de sa femme, même si c'est des dingueries ce qu'elle dit dans ses publications, dans ses vidéos, les poteaux de dato, Beterbievole, c'est aujourd'hui, comme je vous disais, moi je voulais faire toute la semaine les vidéos, mais avec le travail c'est compliqué, c'est compliqué, elle a vie à côté aussi, donc c'est compliqué, il n'y a que 24 heures dans une journée, donc j'ai du mal, j'avais du mal, et par contre aujourd'hui, samedi, je vais vous sortir deux vidéos, alors c'est un peu tard pour sortir la vidéo sur Beterbiev, c'est-à-dire sa femme et machin truc, mais comme ça c'est fait, cette vidéo que vous voyez, que vous regardez, et aussi juste après, je vais tourner la vidéo de prédiction, à mon humble avis, qui va gagner ce combat et comment ça va se passer, vidéo courte, on va pas rentrer dans détails 3000 minutes, voilà, ça va être assez bouclé, assez bouclé, enfin 10 minutes, 15 minutes, on va voir, donc ça va sortir aujourd'hui aussi. Bonjour à tous, je m'appelle Dato et bienvenue sur Dato Boxing, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager cette vidéo, blam blam blam, vous savez comment ça se passe, les poteaux de dato, la femme et Katerina à Bivol, une beauté extraordinaire, les poteaux de dato, ce qui veut dire, ce qui m'a encore, me déçoit, parce que pour moi, je pensais que les gens beaux, ils sont aussi les gens gentils, on leur fait confiance, les gens beaux, c'est n'importe quoi je dis, la personne est belle, tu vois, c'est n'importe quoi, mais pour dire que, sur tout ça, ça ne coïncide pas la beauté intérieure et extérieure, tu vois, vous allez voir tout ce qu'elle dit, et les poteaux, incroyable, bon c'est parti, dans une de ses vidéos, Instagram, bim bam, elle dit ceci, il faut annuler le combat contre Beterbiev jusqu'à ce qu'il ne paye 33% de sa bourse qu'il va gagner en Arabie Saoudite, les poteaux, pas moins que ça, il faut annuler déjà le combat, Beterbiev all, et ce qu'il va gagner des millions, Beterbiev, il doit donner 33% à sa femme, ce qu'elle réclame, on annule Bivol, on annule le combat, je vous demande de vous unir afin d'aider mes enfants, bon, l'évier de pression, c'est dans un couple, c'est les enfants, les pauvres, mais c'est comme ça malheureusement, s'il vous plaît, mes enfants méritent autre chose et non pas 1000 euros, 1000 dollars par mois, un sac marmar, ça coûte 50 000 dollars, Hermès, etc., moi j'ai entendu, j'ai trop dit, je ne sais pas, c'est Marc, Marmar, 50 000 dollars, Hermès, je ne connais pas, donc voilà, donc il ou il faut ces sacs-là. Arthur Beterbiev, j'espère que tu me comprendras, car t'es le père de famille, même si tu comprends pas, je m'en fous, bah c'est ce qu'elle dit, je fais, attention, je fais Bivol et je vais les détruire, c'est elle qui a fait Bivol, bon son, pas moins que ça, les potos de Dato, Bivol, les potos Dato, Dimitri Bivol et d'autres boxeurs, mais là on parle de Dimitri Bivol, il se lève, il s'entraîne, il se couche, il s'entraîne, il prend des coups, il prend des coups méchants par des athlètes, par des boxeurs professionnels qui savent frapper, qui savent faire mal, il risque sa vie toute, à chaque fois il monte sur le, sur un ring, même les sparrings, sparrings quand tu pars à 100%, sparrings libres, même là c'est un danger, à part que le combat qui est un danger, c'est aussi un combat à tous, chaque sparrings, tu dois être performant, frapper fort, pas se faire toucher, et t'es touché, donc c'est un danger, tu risques ta vie, il y a les restrictions, faut pas faire ci, faut pas faire ça, pendant des dizaines d'années, pendant des décennies, les poteaux de Dato, pendant ce temps que, pendant le temps que, pendant ce temps-là, pardon, et Katerina, elle est à la maison, au chaud, tranquille, et boissante, avec du miel, et elle a fait le bivol, c'est elle qui a fait le bivol, c'est un petit peu aussi, tu sais les femmes qui disent, moi je suis sa muse, ah si il est riche aujourd'hui, je l'ai inspiré, donc donne moi 50%, c'est moi qui t'ai inspiré, oui mais c'est lui qui a transpiré, enfin il y a des muses aussi, si vous connaissez un peu l'histoire de Picasso, pardon, de Picasso, il y a des femmes qui l'inspiraient, il était aussi abuseur de l'autre côté, mais bon, voilà, ou Salvador Dali, bref, c'est différent, mais, c'est pas de la peinture, enfin, autre vidéo, bonjour les chiens de bivol, c'est nous autres, c'est comme commence la vidéo, elle parle de nous, j'ai signé seulement 1000$ de pension alimentaire car il me menaçait de retirer, de m'enlever les enfants, les enfants sont à moi, et que à moi, bande de chien, c'est ce qu'elle dit, après, dans une vidéo, il dit, moi je fais des études de communication, si tu as fait des études de communication, tu communiques mal, ou dis-moi où c'est, voilà, je fasse une vidéo pour que personne n'aille étudier dans cette université, après, il dit, j'ai fait les études de journalisme, donc, enfin, bref, c'est une fille paumée, donc, voilà, là, là, en fait, et, on lui a peut-être un peu posé la question, dans les commentaires, pourquoi, il n'y a que 1000$ de pension, 1000€, 1000$, et donc, là, il se justifiait, parce que, genre, déjà, 1000$, c'est beaucoup, et, bon, mais, c'est un homme riche, d'accord, mais, il a signé chez le notaire et tout, les 1000$, et c'était il y a quelques années, avant les combats de, attention, 1000$, c'est pas beaucoup et tout ça pour un bivole, mais, en fait, ils ont divorcé avant, avant le combat contre Canelo, c'est là où il touchait des gros sous-sous dans les popoches, les potes de dato, c'est là où, et c'est dit, ah bah, qu'est-ce que je viens de faire, là, je, en fait, j'ai 1000$ signés de pension alimentaire, alors que, contre, contre Canelo, il va toucher des centres de fous, mais c'était avant, la divorce, c'était avant, il y a quelques années, je n'ai pas regardé c'était quand et tout, je m'en fous, mais c'était avant, parce qu'elle, elle, t'as aussi des vidéos où elle dit, allez Canelo, allez Canelo, elle supporte Canelo, là, elle dit, allez, Arthur Beterbiev, bat le père de mes enfants, ok, une autre vidéo, elle dit, je l'ai déjà battu, je suis l'adversaire le plus difficile de Bivol, c'est vrai, c'est vrai, le bouddato, vous savez, une femme qui, ton ex-femme est avec des enfants, que tu n'étais plus avec elle, et elle devient ennemi, c'est le pire ennemi que tu peux avoir dans ta vie, nous, nous, et moi et vous, on est, on a eu des copines, machin, et tout ça, donc on s'est séparés, il n'y a personne n'est ennemi de nous, mais par contre, si tu as des enfants, ça, 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 autre chose, tu vois, c'est, voilà, il faut être deux intelligents, deux parois intelligents, pour s'entendre, s'il y en a une qui est folle, ou un autre qui est fou, ça crée des choses comme ça, et surtout, en fait, vous avez vu, il y a l'argent, il n'y a que l'argent qui est la question, l'argent, et les enfants, c'est le levier de pression, comme je vous disais, voilà, sont mêlés à ça, les enfants, tu vois, genre, chantage par les enfants, donc je l'ai battu, cet homme a perdu une famille, un homme sans famille n'est rien, n'est rien, ni personne, non, mais c'est vrai, c'est vrai, tu vois, il appuie sur un truc, ou un homme qui a des enfants, et il perd ça, c'est la plus grande chose qu'il ait perdu, bivole, pardon, s'il a perdu, je ne sais pas, enfin bref, là, elle met les guillemets comme ça, enfin, c'est en gros, tu vois, elle dit, information exclusive, une pépite, tu vois, elle m'utilise, avant, on dirait une phrase, bivole, jusqu'à ses 22 ans, faisait du trafic de drogue, Ils vendaient de la drogue, bivole, alors, je ne sais pas, je ne suis pas son frère, je ne suis pas de la famille, je ne sais pas, peut-être il a vendu, je ne sais pas, mais comme ça, sortir ces choses-là, c'est incroyable, surtout que des choses que tu ne peux pas prouver, tu ne peux pas prouver, donc blablabla, blablabla, tu vois, c'est Gérard Forêt, si vous avez la référence, du truc, là, c'est post Instagram, les boudatos, là, c'est le plus horrible, c'est ça, tu vois, il y a plus horrible, c'est ça, c'est un couteau dans le dos, et il parle de ses blessures, les boudatos, ça, c'est information confidentielle qui ne sort jamais, donc un sport, et surtout un sport de combat, ne doit pas sortir, il ne faut pas, l'adversaire, sache, les blessures récentes et anciennes, qu'elle avait ces blessures, ton adversaire, donc c'est caché, tu vois, sous les scellés, et là, elle dévoile ça, tu vois, ta femme, pardon, avec qui tu partages tout, tu dis tout, tu vois, il y a 16 ans, 16 ans ensemble, ils ont deux enfants, je crois, 16 ans ensemble, elle dévoile ça, elle dit, 1, il a des blessures graves de la colonne vertébrale, il a subi plusieurs fois des opérations sur ses poignets et le coude, ses genoux sont malades, son oreille gauche se gonfle régulièrement et se fait casser plusieurs fois, son oeil parfois se gonfle et il y a du liquide qui est dans l'oeil et il voit mal, il voit mal. Mais le plus important, dit-elle, ce qu'il est, ce qu'il est, peureux, il a besoin, il, on a besoin de ta victoire, Arthur, allez, c'est ce qu'il dit. Incroyable. Bon, voilà, les boutadeaux, vous avez vomi aussi, je crois que c'est dégueulasse, c'est ça, là, hein, c'est vrai, il y a aussi, et l'insulte dans d'autres vidéos, et l'insulte ses parents à Bibole, sa sœur, encore histoire d'argent, parler, voilà, Bibole, il leur achète ci, ça, à sa sœur, des sacs, enfin bref. Il y a une autre vidéo aussi, elle filme Bibole à la maison, Bibole, il est énervé, et juste après, elle poste son visage avec des égratignures, histoire de faire comprendre aux gens qu'il l'a tapé, donc il était énervé, et là, son visage est abîmé, il l'a tapé. Moi, j'ai vu cette vidéo, et il n'y a pas de sang, il n'y a que émotion de Bibole, et tu dis qu'est-ce qu'il dit, est-ce qu'il envoie chier, etc., même s'il même envoie chier, ça ne m'étonnerait pas, parce que c'est une vie de famille, c'est comme ça, tu n'as pas dit à ta femme de te faire chier, casse-toi, enfin bref, tu n'as pas dit à ton homme. Et j'ai vu cette vidéo avec le sang, et en fait, oui, il y avait une embrouille, mais il ne s'est pas filmé, et quand il filme son visage, Bibole, il dit, mais qu'est-ce que tu me filmes ? Filme ta tête, pourquoi tu filmes ma tête ? Filme ta tête, c'est tout. Et ça se voyait que, pour preuve, je n'étais pas là, mais que Bibole n'a pas frappé sa femme à ce moment-ci de la vidéo, c'est que son enfant suivait son père, si vous voyez, comme vous voyez, il suivait son père, si le papa, il tape la maman, le fils, il a peur, et il ne suit pas son père, il a peur de son père, et là, il suivait son papa. Voilà. Donc voilà, les bouteilles d'Atos sur ça, mais ce n'est pas fini, pourquoi je fais ça ? L'histoire, et maintenant, est-ce que tout ceci peut jouer de manière négative sur la performance de Bibole ce soir ? Les potos d'Atos cette nuit, dans un combat historique, où il y a toutes les ceintures en jeu, pour moi, la réponse est oui. Pardon. Oui, pourquoi oui ? C'est pas genre, là, il va monter sur le ring, il fait ses pas, machin, et tout, tu vois, il fait in and out, et dans sa tête, il pense à cette histoire-là, et ça va jouer sur ça. Non ! En amont, ça pourrait jouer sur sa performance. En amont, ça pourrait jouer sur ses entraînements. Là, par exemple, la vidéo qu'on a vue, où il était énervé, il n'y avait pas de son, Bibole était énervé, tu vois. Juste après, il a un entraînement. T'es comment, dans ton entraînement ? Est-ce que t'es serein ? T'es pas serein ? T'es mal ? Tu vois, tu peux même te blesser, parce qu'il faut pas stresser comme ça, etc. Et peut-être, tu vois, une femme comme ça, qui est folle, elle peut même coucher avec quelqu'un que tu connais bien, tu vois, même ton pote ou parmi tes potes, enfin, je dis pas ton meilleur ami, parce qu'un meilleur ami, il va même pas regarder la femme de, enfin, la femme de son meilleur ami, parce que c'est ta sœur. La femme de mon meilleur ami, c'est ma sœur. C'est tout. Est-ce que tu couches avec ta sœur ? Ou comment tu regardes ? Ouais, toi, oui, parce que t'es bizarre, mais t'as compris. Donc, tu vois, elle peut aller jusqu'à là pour le casser psychologiquement. Donc, oui, ça pouvait jouer dans toute sa préparation de Bibole, même si, parce qu'elle lui a niqué sa race. Excusez-moi, j'avais pas d'autres termes. Désolé. Tu vois, sortir ça médiatiquement, parler de ça, de drogue, de trucs, de « il me tape », « il paye pas ses enfants ». Il y a un moment aussi, je vais pas tout montrer. Enfin, il y a toujours, tu vois, il y a les enfants, le chantage et l'argent. Si cette femme était… Cette femme est hyper débile. Franchement, une femme intelligente, si même si elle veut quitter son mari, il est millionnaire, il veut retirer l'argent un peu pour elle et pour ses enfants, elle doit être intelligente. Tu vois, de manière faire intelligente, parce que les femmes, tu vois, vous êtes intelligents. Vous savez comment manier et parler aux hommes, les femmes intelligentes. Et, tu vois, vous avez deux enfants, ils t'auraient donné de l'argent, mais fais pas ça. Fais pas ça. Tu vois, il y a jalousie parce que Bibole, il sort avec une meuf, donc elle l'appelle pute et tout. Tu vois, avec qui Bibole, il est. Ça nous intéresse pas, même si je n'ai parlé Milan, mais voilà, c'est plutôt… Est-ce que ça, ça peut jouer sur ses performances ? Oui, bien sûr. Voilà, j'espère que non pour Bibole, mais je pense que oui, quand même. Oui, ça peut y jouer. D'un côté, ils sont kiff-kiff. Bibole et Beterbiev, c'est-à-dire que Beterbiev, il y a cette blessure, cette opération au genou qu'il avait, ça peut jouer sur… s'il y est contre-performance, et d'un autre côté, Bibole aussi, il a ça pour justification. Donc, c'est kiff-kiff, donc c'est annulé pour les deux, vu que tous les deux sont sur le même niveau, même si la blessure et la pression psychologique qu'il avait, Bibole, c'est pas la même chose. Voilà, les poteaux de Dato, voilà, une petite vidéo comme ça, ça a duré quand même. Juste après, je vais tourner la vidéo qui… je vais prédire le… je prédis le vainqueur, la vidéo, et on va parler de Beterbiev, j'espère que vous allez tous et tout très bien, passer un très bon week-end. Bébé Dato, je vous dis à bientôt, à très très bientôt, et bim, dans la gueule de… bah, qui devine, on tape pas les femmes, mais Katerina Bivol, rentre chez toi, cette fois-ci.